Les Trois-Denis, en fait, moi, c'est plus des souvenirs que j'ai déjà entendu parler dans la collectivité. Les gens m'ont parlé. Évidemment, Denis Savard, Denis Tremblay, en fait, j'ai fait changer mes penus d'hiver par la suite à son garage parce qu'il est rendu, il est entrepreneur à Verdun. Mais Denis Savard, pour moi, c'est quelque chose de spécial parce que son père, à l'époque, Arthur, avait un dépanneur au coin de la rue Verdun-Piriel, un dépanneur Savard. Et Denis Savard, ses parents, habitait au deuxième étage. Puis, quand j'allais au dépanneur, je tombais sur Denis Savard. Puis, quand on arrivait là, Denis Savard, pour nous autres, c'était Dieu. C'était un modèle à suivre, tout ça. Puis, ce qui était impressionnant, c'est qu'il jouait sur notre rue avec Léla Anglois, Lé Rodrigue, puis mes soeurs, qui étaient plus vieux que moi. Alors, Denis Savard était très impliqué. Il était dans son milieu beaucoup. Même quand il jouait à Chicago, une fois qu'il était repêché, il revenait au parc Quilbride l'été pour jouer au baseball. Puis, il arrivait avec, je me souviens, sa Porsche rouge. Puis, il nous faisait des fly dans le parc. Puis, c'était, écoute, c'était Dieu. C'est pas aux mains lents. C'était vraiment impressionnant de voir Denis Savard. Fait que, les deux autres, Denis, je les ai moins connus. Je les ai connus plus par la suite d'un autre, tout ça. Mais moi, Denis Savard, c'était quelqu'un de marquant pour moi, là, en tant que jeune. Parce que c'était comme un héros qu'on n'avait pas, qu'il sortait de nulle part, puis qui a réussi une belle carrière.